J'ai jamais vu ça de ma vie, un tel arbitre qui déteste ce sport à ce point là, mais comment tu peux siffler la fin du match alors que l'action n'est pas terminée ? 2-2 les amis, score final, Raymond Tadda du Real Madrid qui était mené 2-0, mais évidemment on va commencer par parler du scandale de l'arbitre Manzano, je ne sais pas comment il s'appelle là, sur le but de Jude Bellingham qui offrait la victoire 3-2 au Real Madrid. L'action n'est même pas terminée et en premier mi-temps il fait exactement la même chose, sur une action de Valence, l'action n'est pas terminée, l'arbitre siffle la mi-temps, puis siffle la fin du match, sauf qu'au moment où l'arbitre siffle la fin du match, Bellingham offre le but du 3-2 et le but est évidemment refusé puisque l'arbitre a sifflé même pas une seconde avant. Non, je vous jure, j'étais mort de rire devant l'écran, j'ai dit non mais il est sérieux ce mec ? Comment ? Déjà ça montre plusieurs choses, que l'état de l'arbitre dans le championnat d'Espagne est purement scandaleux. Le Barça se fait voler plein de fois, le Real se fait voler plein de fois, je veux dire il n'y a pas un arbitre pour tel club ou pour tel club, c'est l'arbitrage de manière générale en Espagne est nul, scandaleux et ce soir on l'a encore vu, alors évidemment on peut dire que le Real fait une bonne opération puisqu'on était mené 2-0 mais on va le voir au classement, mine de rien Giron ils peuvent revenir à 4 points et le Barça ils peuvent revenir à 6 points donc tu avais quasiment 10 points d'avance face au Barça et tu peux te retrouver à seulement 6 points avec un Classico encore à jouer. Attention, je n'irai pas jusqu'à dire que la Liga est relancée mais attention, il faut faire gaffe là maintenant parce que notre avance ça commence à fondre comme neige au soleil. Alors évidemment on va parler de cet homme là, c'est peut-être d'ailleurs l'image de la soirée et je pense que ça sera le cas avec le but refusé de Jude Bellingham. Ce signe, on en parlera après, contre le racisme avec l'histoire que je vous avais raconté dans l'avant-match entre Mestaya et Vinicius, il avait subi l'an passé le premier carton rouge de sa carrière suite à des insultes racistes, ouais de racisme dont il avait été victime, il a répondu présent Vinicius dans un match où il aurait pu péter les plombs, ça n'a pas été lui, ça a été Rodrigo, puisqu'il a inscrit un doublé. Au niveau de la compo, donc il y avait le retour évidemment de Jude Bellingham, j'étais assez surpris parce que j'aurais pensé que Brahim Diaz aurait pu être titulaire et que l'Anglais serait rentré en deuxième mi-temps. On avait Rudiger Chomény en défense centrale puisque Nacho était touché apparemment et sinon du grand classique. Et puis on était sur un match à haute tension, alors je ne vous ai pas mis les images mais ce qui s'est passé en dehors du stade de Valence, donc Mestaya c'était très calienté, très très chaud, il y a eu l'histoire de l'an passé et puis voilà, il y a les supporters de Valence qui ont attaqué un jeune supporter du Real, la police a dû intervenir, Rodrigo qui a fait un geste que j'ai trouvé lamentable, lamentable, parce que c'est une espèce de coup de coude qui donne à Gaïa, c'est pas sportif, t'as l'impression qu'il se fait un coup du lapin au niveau des cervicales, le latéral espagnol parce qu'il est surpris, il n'a pas le temps de contracter ses muscles pour amortir le cou et du coup on voit que sa nuque, elle part vers l'avant comme ça et il a été très nerveux Rodrigo ce soir et depuis 10 matchs, Rodrigo c'est un seul but, on en parlera en fin de vidéo du jeune brésilien et ce que je vous disais, ça aurait pu tourner au cauchemar ce soir, 1-0 sur un but, un très joli but je trouvais de Valence parce que Duro, on le voit déjà, il est entouré de 4 madrillennes mais finalement il arrive à marquer ce ballon qui lui arrive très rapidement sur la tête et il arrive en reculant à mettre du punch et à tromper Lunin qui était mal placé mais surtout ce qui est marquant sous cette image, c'est que tu as autant d'attaquants de Valence dans la surface que de défenseurs du Real, donc Valence qui est rentrée dans cette rencontre tambour battant en mettant beaucoup d'énergie, beaucoup d'agressivité sur le Real, le Real qui a fait l'une, si ce n'est la pire première mi-temps depuis le début de la saison, ils ont été pris à la gorge, ils ont été surpris je pense par l'électricité qu'il y avait dans ce stade puisque Mestaya attendait de pied ferme le Real par rapport à ce qui s'était passé l'an passé et surtout l'an passé, le Real s'était incliné 1 à 0 et ce qui a failli être le cas aujourd'hui sur, en plus, une erreur qu'on a offerte, enfin que Carvara l'a offerte c'est cette catastrophe de passe en retrait dans l'axe, hyper dangereux c'est pas sur Lunin, c'est pas sur Cross, c'est pas sur Tchouameni c'est entre les deux et finalement l'attaquant de Valence va s'amuser en dribbling Lunin et en mettant le 2-0 et deux buts de Valence aussi rapidement en 3 minutes de jeu c'est quand même du jamais vu depuis 1992 et là tu te dis attention 2-0, c'est à dire que si tu veux empaucher les 3 points, tu dois en mettre 3 et là je me suis dit ça va être très compliqué, très compliqué parce que je sentais que l'équipe était perdue qu'il n'y avait pas la créativité offensive habituelle que Valence, bah tout leur réussissait et puis voilà, il y avait le stade qui poussait, qui poussait je me suis dit, on risque de perdre ce match mais en tout cas voilà, autant sur le premier but, je trouve qu'il n'y a rien à dire parce que c'est Valence qui va le chercher autant sur le deuxième, c'est Carvaral qui fait une grossière erreur qu'on t'apprend dès le plus jeune âge et finalement, on va réussir à réduire le score grâce à Vinicius juste avant la mi-temps et je me suis dit, le timing est parfait parce que ça va te permettre en deuxième mi-temps de pousser Valence risque de baisser en régime tu vas pouvoir pousser pour aller chercher la victoire et Vinicius, c'est 8 buts en 10 matchs contre Valence et c'est tout simplement sa cible favorite c'est Opta qui nous donne cette stat surprenant parce que Valence, ça reste quand même une grosse écurée du championnat espagnol et en tout cas, Vinicius, bah voilà, il a réglé ses affaires avec Valence en mettant donc un doublé ce soir dont un juste avant la mi-temps et il va faire cette célébration assez incroyable ça sera le geste de la soirée c'est pour protester contre les actes de racisme dont lui et plusieurs joueurs ont été victimes dans le football mais lui en l'occurrence l'an passé et ça fait référence donc à ce geste qui avait été fait lors des JO 1968 c'est El Chiringuito qui nous a sorti l'information ce soir et il va mettre ce deuxième but de la tête un but qu'il a failli louper puisque la balle est tellement piquée qu'elle rebondit et qu'elle aurait pu ressortir par-dessus la transversale on a pensé à un moment qu'il aurait pu être hors jeu mais finalement non il était sur la même ligne 2-2 là je me dis bon déjà un point c'est mieux que rien évidemment si tu regardes la forme de Valence avant la rencontre que tu vois le score tu te dis que le Real a fait une mauvaise opération comptable c'est le cas comme je l'ai dit Giron peut revenir à 4 points le Barça à 6 points maintenant t'es mené 2-0 dans un stade aussi bouillant avec un début de match aussi mauvais tu ramènes quand même un point je trouve que c'est quand même pas mal alors évidemment il y en a plein qui vont dire ouais mais le Real doit faire mieux c'est vrai mais par rapport au début de saison on gagne quasiment tous nos matchs évidemment qu'à un moment tu peux avoir un coup de mou alors ce coup de mou il arrive juste avant Leipzig c'est pas le meilleur moment je vous l'accorde mais depuis le début de la saison on est quand même sur un niveau ultra ultra élevé tu vas chercher un point à Mestaya c'est une pelouse à l'instar de Séville à l'instar de Bilbao c'est toujours compliqué d'aller gagner là-bas c'est mieux que rien évidemment maintenant il faudra que le Real continue d'aller chercher ses points parce que 4 points c'est pas beaucoup ça va relancer Giron ça va effectivement relancer le Barça ça va relancer le Classico à venir dans 4 journées je vous avais dit que Carlo Ancelotti voulait atteindre les 80 points avant le Classico bah c'est mort on ne pourra pas les atteindre en ayant fait match nul ce soir et puis cette image cette image elle est collector d'ailleurs je ne vous ai pas montré mais ce maillot voilà c'est quand même un banger moi je l'ai acheté l'an passé je l'ai fait floquer Vinicius Junior avec le numéro 20 collector collector ce maillot puisque c'est le dernier maillot de Vinicius avec ce numéro 20 et justement j'ai commandé ce week-end le maillot de Bellingham je vous montrerai lequel ce sera la petite surprise donc évidemment avec le numéro 5 mais je vous le montrerai la semaine prochaine je l'ai commandé évidemment sur le site du Real et pourquoi cette image elle est collector de chez collector c'est parce que le Real a joué avec ce maillot là ce soir parce que Valence portait des chaussettes noires et que les tenues extérieures du Real avaient du noir et donc le Real a dû ressortir le maillot extérieur de l'an passé et donc c'est la seule fois qu'on verra Bellingham avec ce maillot violet absolument collector donc comme image à noter le très très gros match encore une fois je trouve de Lunin effectivement il n'est pas très bien placé il est un peu surpris sur le premier but mais il nous sera encore une parade en toute fin de match qu'aurait pu offrir la victoire à Valence un arrêt qui me rappelle celui de la semaine dernière souvenez-vous face à Séville et Lunin qui confirme qu'il est sur une très très bonne dynamique et j'espère je vous l'annonçais dans la vidéo actue de cette semaine il va prolonger rien n'est officiel mais c'est en bonne voie et je serai très content parce que vraiment je suis très très surpris bien surpris évidemment du niveau de l'Ukrainien par contre très mécontent du niveau de Rodrigo donc vous le voyez bon sur la hitmap ça ne veut pas dire grand chose mais pourquoi je veux parler de Rodrigo parce que beaucoup de nervosité ce soir à l'image du Real en premier mi-temps mais lui en a été finalement le symbole statistiquement il est à nouveau dans un creux après un début de saison calamiteux il était reparti tambour battant en mettant un but par match quasiment pendant aller un mois et demi et puis il est à nouveau dans le creux de la vague puisque sur les 10 derniers matchs avec le Real un seul petit but pour le Brésilien j'espère qu'il va se réveiller en Ligue des Champions on sait que c'est sa compétition qu'il a un ratio beaucoup plus important qu'en Liga voilà mais encore une fois cette année le Real offensivement est porté par on va dire 3-4 hommes on va dire Bellingham dans un premier temps Vinicius également et puis par ses remplaçants Rossellou et Brahim Diaz Rodrigo aujourd'hui si je dois faire le bilan je le mets peut-être dans les flops je le mets peut-être dans les flops parce qu'il n'est pas régulier et il dégage trop de nervosité on finit cette vidéo par la partie statistique les amis le Real a dominé cette rencontre vous le voyez déjà dans les momentum dans les statistiques 72% de possession 2,24 expected goals pour 0,95 parce que oui mis à part finalement cette première mi-temps où le Real a eu chaud il n'y a pas d'énormes occasions alors il y a 6 celles que je vous ai montré face à l'Ounine mais le Real a quand même dominé cette je dirais dans l'ensemble cette rencontre même s'ils ne se sont pas créés énormément d'occasions il y a eu cette grosse occasion loupée de Bellingham qui va faire la feinte et qui au moment de conclure va louper un peu sa frappe en mettant un plat du pied c'est peut-être aussi là qu'on voit qu'il n'est pas à 100% je pense qu'un Bellingham à 100% il met ce but malheureusement il va mettre le but du 3-2 qui sera refusé injustement par l'arbitre mais voilà un match que le Real aurait dû remporter mais à cause je ne vais pas dire grâce mais c'est plutôt à cause de son début de match catastrophique et notamment ces 3 minutes de l'enfer le Real ne s'impose pas ce soir au niveau de mes tops sans surprise Vinicius pour son doublé élu homme du match ce soir Lunin parce qu'il fait un arrêt décisif et Valverde parce que joueur de l'ombre mais combien de ballons il a récupéré ce soir Valverde je l'ai trouvé encore une fois il est indispensable il est jamais on le voit jamais de façon incroyable parce qu'il ne va pas marquer il ne va pas sauver des buts comme Lunin mais l'équilibre qu'il apporte à cette équipe il est incontestable et au niveau de mes flops Carvara logique c'est lui qui fait la plus grosse bourde de ce match Bellingham alors Bellingham je l'ai mis dans les flops mais s'il marque le but du 3-2 il est dans les tops je ne l'ai pas trouvé comme d'habitude il a perdu beaucoup de ballons ses choix n'ont pas été les meilleurs il n'a pas eu la précision habituelle alors évidemment ce n'est pas le flop flop mais on a senti que c'était un Bellingham qui allait revenir et qui n'était pas encore à 100% de ses moyens Rodrigo bon je viens d'en parler je ne vais pas continuer sur lui et au niveau des notes vous voyez Bellingham mal noté Rodrigo est plutôt bien noté je ne comprends pas Carvaral mal noté Looney n'est très mal noté je ne comprends pas parce qu'il sort quand même des arrêts décisifs plutôt déçu également de la charnière centrale Rudiger Chouamini notamment du français ce soir que je n'ai pas trouvé impérial défensivement mais je le dis et je le répète ce n'est pas son poste Kamavinga Tony Kroos pareil Tony Kroos peut-être qu'il n'a pas été au sommet ce soir au niveau de la précision de ses passes ça n'a pas été le meilleur match du Real de toute façon et voilà on va voir si demain on va le payer avec des bons scores pour Giron et pour Barcelone en tout cas nous on va se retrouver cette semaine pour l'avant match et le débrief de Leipzig match aller-retour heureusement qu'on s'est imposé là-bas à zéro parce que je sens que c'est un match qui sera compliqué à jouer d'ici là vous pouvez me retrouver sur Instagram on a dépassé les 45 000 abonnés vous continuez à vous abonner tous les jours donc merci à tous voilà donc comme je le dis c'est pas une bonne opération ce soir on limite les dégâts voilà c'est ça qu'on va retenir Vinicius a répondu présent il s'est vengé vis-à-vis du Mestaya Stadium parce que on sait qu'il avait il y avait une espèce de tension de haine entre les deux entre les deux parties maintenant on va voir on verra il reste 11 journées le Real a son destin entre ses pieds entre ses mains et le Real s'il remporte tous ses matchs sera champion on verra il reste un classico il reste encore des matchs difficiles mais Giron perdra des points le Barça perdra des points également jusqu'à la fin de la saison merci à tous pour votre fidélité les amis n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu à vous abonner si c'est pas encore fait et moi je vous dis peut-être à lundi ou à mardi pour une vidéo actue ou pour l'avant-match contre Leipzig ciao les amis ciao les amis